Il y a une digestion qui doit s'accomplir au départ sur le football que l'on va essayer de jouer, qui est aussi très demandeur en termes d'énergie, d'efforts, de mentalité. Et pour le jouer, il faut que les joueurs soient conscients de ce que ça demande, qu'ils aient envie de le faire et qu'ils aient confiance dans ces principes-là. Et je pense qu'il n'y a pas eu un déclic à un moment précis, mais petit à petit, le sentiment que nous étions capables de jouer de cette manière-là, de bien le faire. Et les garçons comprennent maintenant ce qu'il est nécessaire d'amener à chaque fois, en termes de mentalité. Et donc ça s'est installé petit à petit. Forcément, la victoire à Laval, qui part d'une potentielle défaite à la mi-temps et un match qui est retourné, dans l'esprit que ce que ça crée, c'est extrêmement positif. Et donc ça crée des ancrages forts chez les joueurs, dans le sentiment, on a un projet collectif, on le partage tous. On a une manière de jouer au football que l'on partage. Et ça, c'est des moments importants dans la création de cette quiz. Je n'y ai pas vraiment pensé, ni je ne l'ai calculé, parce qu'effectivement, nous étions toujours dans une position où on était plus près d'être en bas que d'être en haut. Mais c'est par la réflexion quotidienne et de ce qui se passe sur le moment présent que l'on est capable de garder un cap. Si on cherche à regarder trop loin, s'il y a des objectifs trop longtemps, ou être un petit peu embarrassé par le passé, on a du mal à avancer. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est bien qu'on ait été capable de se concentrer sur Laval uniquement, avant cette confrontation importante. Et avançons continuons comme ça. Mais voilà, ce match permet d'avoir un petit peu d'ambition. Et c'est tant mieux, parce qu'on doit être tiré par quelque chose devant nous. Et ce match-là a effectivement un attrait particulier. Sur plein de temps supplémentaire, d'y attacher de la portance. Mais encore une fois, être dans une bonne mesure en termes de concentration, de ne pas se jeter sans réfléchir dans le match. Je ne sais même pas ce que ça contient le fait de dire surjouer, mais attention à ne pas perdre la tête. Et à essayer de construire les choses, d'avoir un plan de jeu aussi auquel on s'attache. Et puis d'être bon dans la récupération du ballon, de tout donner dans ces moments-là. Mais je veux qu'on soit aussi concentré sur les choses qui ont marché jusqu'à maintenant. Et que le projet de jeu aussi s'installe.